et bonjour tout le monde et surtout bonjour et loi salut emilien bonjour à tous comment vas-tu impeccable il fait un peu chaud c'est ça on essaye de se tenir au frais j'espère que tout le monde a bien pris sa gourde à côté l'hydratation c'est important exactement penser à bien boire penser à bien rester au frais et penser à écouter des webinaires importants sur votre santé notamment exactement petit le signe le sujet du jour ça va être comment bien se lancer en auto entrepreneur et en particulier en discutant avec les lois parce qu'on sait ce qu'on s'est dit c'est que ce serait assez intéressant d'appuyer aussi sur le sujet de la prévoyance qui est la spécialité de mutu mutu puisque c'est vraiment un des trucs auquel on pense assez peu la prévoyance en fait c'est même les assurances au sens large souvent auquel on pense assez peu voire pas du tout malheureusement alors que c'est vraiment un très gros sujet et donc là l'idée aujourd'hui c'est de proposer un webinaire sur la création d'autres entreprises au sens large mais en particulier sur à la fin donc un petit zoom sur comment ça se passe au niveau de la prévoyance comme d'habitude évidemment on compte sur vous pour nous poser toutes vos questions en commentaire on y répondra en live on essaiera aussi d'y répondre directement sur les différents canaux que vous pouvez utiliser pour nous regarder que ce soit linkedin youtube twitch si vous voulez des coordonnées si vous voulez qu'on appuie sur différents points surtout vous hésitez pas on est là pour vous on est là surtout pour répondre à vos questions donc nous on a du contenu évidemment qui est préparé mais c'est vraiment à vous aussi de nous guider de nous dire ce qui vous intéresse il ya des trucs que vous comprenez vous comprenez moins bien justement ou des choses qui sont vraiment pas claires profitez-en vous avez donc avec vous éloi qui est un spécialiste de la partie prévoyance moi même émilien de super indep qui suis plutôt un spécialiste de l'auto entreprise et donc si vous êtes auto entrepreneur et que vous venez de vous lancer ou si vous allez vous lancer ou si vous êtes auto entrepreneur depuis longtemps et qu'en fait vous vous dites tiens j'ai souvent entendu parler prévoyance mais je sais toujours pas ce que c'est et bien ce webinaire est fait pour vous donc installez vous bien préparez vos questions prenez une petite tasse de café si vous voulez ou du café froid du coup donc aujourd'hui 17 juin à 13 heures on va pouvoir démarrer on va juste attendre une petite minute de plus pour que les différentes personnes qui voulaient voilà les linkedin user puissent se connecter que tout le monde ait le temps de finir de préparer son café ça en verre de sirop ou tout ce qui pourrait accompagner ce webinaire le sujet de la création de l'auto entreprise c'est quelque chose qu'on aborde assez souvent pour une raison simple c'est que c'est assez basique ça peut quasiment se présenter comme une check liste et finalement quand on regarde ben les personnes qu'on accompagne à la création en fait nous nous pose tout le temps les mêmes questions donc il ya vraiment des choses importantes à savoir à connaître une fois qu'on les a vu une fois en général il n'y a plus besoin d'y penser mais au début il faut vraiment faire l'effort de de comprendre de s'intéresser et donc d'aller jusqu'au bout de la démarche c'est un truc qu'on répète souvent chez super indep c'est super de se faire accompagner mais voyez vraiment ça dans un côté pédagogique sur le fait de vraiment avoir des gens pour répondre à vos questions c'est super mais juste tout délégué sans se préoccuper de ce qui se passe ça c'est la fausse bonne idée faut vraiment que vous restiez au courant de ce qui se passe et que vous compreniez même si vous déléguez au moins qu'est ce qu'il faut faire et pourquoi il faut le faire après que vous ne sachiez pas forcément comment le faire évidemment c'est un autre sujet effectivement ça peut être la raison pour laquelle vous préférez déléguer un tout petit rappel sur super indep super indep c'est la solution qui sort les auto entrepreneurs de l'enfer administratif pour faire ça on analyse de façon intelligente vos données c'est à dire qu'on vous demande l'accès à vos organismes sociaux et nous ça nous permet deux choses d'abord de pouvoir automatiser toutes vos déclarations aussi bien eux savent que tva à partir de vos données de facturation et ça va nous permettre aussi d'être vraiment proactif sur la gestion de votre micro puisque en fait très concrètement ce qu'on est capable de faire c'est d'anticiper des anomalies puisqu'on toutes les nuits en fait on regarde ce qui se passe sur les organismes que ce soit l'urssaf ou le site des impôts pour la tva et donc s'il ya quoi que ce soit s'il ya un impayé s'il ya une mauvaise déclaration s'il ya une dette si une déclaration oubliée automatiquement on va pouvoir le détecter et on va vraiment pouvoir être proactif sur la résolution de ce type de problème concrètement si vous êtes chez super indep vous avez juste à facturer et tout le reste va être complètement automatique en termes de déclaration en plus d'avoir quelqu'un qui posait toutes vos questions et donc aujourd'hui on va justement faire en sorte de répondre à toutes vos questions sur la partie création et prévoyance et aujourd'hui j'ai donc la chance et l'honneur d'être accompagné par éloi éloi qui est un des fondateurs de mutu mutu est ce que tu peux nous parler de mutu mutu s'il te plaît ouais carrément pas super intro emilien merci beaucoup super content d'être parmi vous nous ce qu'on fait chez mutu mutu en fait on est l'assurance maintien de revenus pour les indépendants spécialement les micro entrepreneurs et on récompense en fait vos bonnes habitudes de vie on va voir un peu plus en détail à la fin du site du webinaire ce que ça veut dire globalement on est là pour vous protéger protéger vos revenus et aussi vous aider à être en bonne santé l'idée du webinaire c'est qu'on puisse ensemble décrypter en fait les différentes assurances dont vous avez besoin quand vous êtes micro entrepreneur et faire un focus en fait sur la prévoyance comme l'a bien dit emilien on pourra aller un peu plus dans le détail sur ce que vous avez le droit ce que vous pouvez souscrire globalement comment être serein dans son activité pro donc en complément avec super indep et vous voyez dans l'équipe il ya donc alice qui s'occupe de la partie marketing et clément qui est un des conseillers de mutu mutu qui est lui un expert de la prévoyance pour les indépendants trop bien merci beaucoup et loi donc on a fait un petit teasing en et loi vous reparlera un petit peu tout ça plus en détail à la fin et en particulier de pas du coup de qu'est ce qui peut être intéressant en termes de cadeaux parce que moi si on me dit que on peut récompenser mes bonnes habitudes c'est un truc qui me bote bien alors si tout le monde est prêt et que tout le monde est bien installé on va pouvoir se lancer sur la check list du nouvel auto entrepreneur en vérité je dis nouveau mais ça s'applique vraiment à tout auto entrepreneur mais c'est vrai que normalement c'est au moins la création qu'on s'intéresse à ces sujets là le nouvel auto entrepreneur de mon point de vue c'est quoi ses priorités la première ça doit être de facturer c'est souvent un truc qu'on oublie parce qu'il y en a plein qui se posent des questions administratives de site web de logo de tout ça non en fait votre première question ça devrait trouver un client et le facturer la deuxième c'est créer la structure et oui vous pouvez commencer à facturer avant de créer la structure on va en reparler la troisième pour un auto entrepreneur ça va être d'anticiper les problématiques de TVA ils sont un gros gros sujet la quatrième en fait c'est tout ce qui est pilotage de trésor donc ça veut dire principalement privilégier les échéances mensuelles quand on est auto entrepreneur et la cinquième donc c'est penser aux fameuses assurances alors on va parler de prévoyance notamment puisqu'on a la chance d'avoir un expert avec nous mais on va aussi parler des autres assurances parce qu'en effet il n'y a pas que la prévoyance à laquelle il faut penser quand on se lance concrètement facturer tout le monde pourrait me dire bah oui facturer c'est assez simple il y a plein d'outils de facturation gratuits ou pas qui permettent de faire ça mais pourquoi j'insiste sur le fait que c'est la première chose à faire c'est parce qu'en fait si vous facturez pas de clients vous avez de toute façon pas besoin de structure et donc souvent on me dit ouais mais moi j'ai un truc qui commence très bientôt il faut à tout prix que je puisse le facturer avec mon SIRET alors en fait non vous n'êtes pas obligé d'avoir un SIRET pour commencer à facturer votre seule obligation c'est d'avoir fait les démarches de création auprès de votre CFE donc de votre centre des formalités et dès que vous avez lancé la démarche vous avez vous êtes pas obligé d'attendre deux ou trois semaines qui vous envoie votre SIRET vous pouvez tout de suite commencer à facturer en précisant sur vos factures société en cours de formation donc ça c'est un petit tips souvent on n'est pas au courant mais donc c'est la raison pour laquelle le plus urgent c'est de facturer parce qu'en fait dès que vous avez un client que vous êtes prêt à facturer faire la démarche de création ça c'est un truc ça va vous prendre une demi-heure et après c'est plié et dès que cette demi-heure est passée mais en fait vous pouvez déjà émettre des factures tout à fait légal en précisant que la société est en cours de formation typiquement le logiciel de facturation de super indepts et gérer ça mais la plupart des logiciels de facturation normalement savent gérer le fait que vous puissiez facturer avant d'avoir un SIRET ensuite la création de la structure alors j'ai parlé du cfe à ne pas confondre avec la cfe qui est un impôt donc le cfe c'est la cotisation foncière des entreprises pendant la preuve justement de la cfe c'est la cotisation foncière des entreprises là le cfe dont je parle là c'est le centre de formalité des entreprises en fait quand vous démarrez votre activité vous devez vous adresser un centre de formalité ce qui est un peu tordu c'est qu'en fonction de votre activité celle que vous allez créer que vous n'avez pas encore en fait faut pas vous adresser aux mêmes organismes si vous vous lancez dans une profession libérale il faut contacter l'urssaf si vous vous lancez dans une profession assimilée commerçant il faut s'adresser à la cci et si vous êtes dans une profession assimilée artisan il faut contacter la cma donc en fait c'est trois organismes différents et comment ils savent si vous devez contacter l'un ou l'autre en fait c'est quand ils vous demandent votre activité au moment de la création et là ils vérifient si ça match avec des activités de chez eux ils font la création avec vous sinon ils vont vous répondre désolé on refuse la création de votre autre entreprise merci de vous adresser à votre cfe compétent souvent vous êtes complètement perdu parce que vous savez pas ce que c'est qu'un cfe et vous comprenez pas pourquoi celui auquel vous êtes adressé pas compétent mais voilà la raison en fait ça dépend de votre activité et donc c'est assez désagréable parce que souvent il se renvoie la balle entre eux donc c'est pour ça que des fois c'est plus simple de passer par des experts pour savoir exactement à qui il faut s'adresser et qu'est ce qu'il faut leur dire pour être dans la bonne case ensuite il faut vous poser toutes les questions qu'est ce que c'est que l'acre qu'est ce que c'est que le versement libératoire et est ce que j'y ai droit parce qu'en fait très concrètement là c'est pas le sujet du webinaire donc je vais pas m'étendre dessus mais ça en gros c'est des aides enfin l'acre c'est une aide et le versement libératoire c'est une façon de payer votre impôt sur le revenu mais en gros c'est deux choses cumulées sur vos années de lancement ça peut vous faire gagner des milliers d'euros littéralement ça peut vous faire gagner 10 15 mille euros parce que l'acre ça va diminuer vos cotisations sociales par deux et le versement libératoire ça vous permet de payer un pourcentage de votre chiffre d'affaires pour vous libérer de votre impôt sur le revenu et c'est souvent beaucoup plus intéressante cas si vous êtes imposable c'est beaucoup plus intéressant que de payer l'impôt classique en général un truc important quand vous créez votre structure essayer au maximum d'avoir un siège social stable parce qu'en fait le moindre changement concrètement va être assimilé à un changement d'entreprise donc en gros un déménagement sauf que le moindre déménagement c'est compliqué parce que potentiellement justement vous changez de cfe en fait parce que les ursaf les cci les cma sont organisés à un niveau régional et donc si vous changez potentiellement de vous déplacer un petit peu plus loin du coup vous allez plus des vous allez peut-être toujours dépendre de l'urssaf mais plus de la même ursaf et il faut savoir que à chaque fois ça veut dire qu'il faut transférer des dossiers ça veut dire que il va falloir vos déclarations seront plus faisables pendant un moment etc donc en fait c'est un détail mais si vous savez que vous allez déménager bientôt privilégier peut-être plutôt une adresse chez vos parents ou en passant par des services de domiciliation ça vous évitera ce genre de souci et voilà parce que c'est déjà assez galère comme ça s'il ya des choses qu'on peut anticiper c'est toujours cette prix donc essayer d'avoir un siège social stable même en auto entreprise c'est beaucoup plus simple sans compter le fait qu'évidemment ils vous envoient souvent beaucoup de documents et que plus vous déménagez plus vous risquez de pas en recevoir et en général c'est pas une bonne idée de ne pas recevoir leurs documents bon tu vas jeter un truc j'aurais une question sur le versement libératoire ouais à partir du moment où tu choisis de de payer tes impôts en versement libératoire tu il ya une période limite où c'est c'est pour toute la durée de vie de ta micro entreprise alors en fait c'est pas une période limite c'est une question de plafond c'est à dire qu'à chaque fois pour le versement libératoire on va il ya deux conditions il faut que sur l'année n-2 tu n'aies pas dépassé un certain niveau de revenus il faut que sur l'année n-1 tu n'aies pas dépassé le seuil de l'auto entreprise si tu réunis ces deux conditions là effectivement potentiellement tu peux le garder toute la durée de vie dans notre entreprise c'est un truc qui est assez tordu honnêtement le versement libératoire on a beaucoup de contenu sur le sujet si vous regardez sur youtube notamment sur notre blog clément de chez nous on parle souvent aussi parce que c'est on a beaucoup beaucoup de questions sur le sujet surtout en période d'hier mais en tout cas voilà pour répondre à ta question sur le principe c'est censé être tout le temps tant que tu restes dans les dans les taux qui sont qui sont proposés c'est pour toutes ces raisons donc que souvent ben on délègue alors ça peut être en passant par un comptable ou un service comme super adept ou d'autres qui vous permettent de faire vos créations en tout cas juste un petit tips quand vous déléguez méfiez vous de ceux qui font tout à votre place puisque encore une fois voilà typiquement si quelqu'un vous fait votre création sans vous expliquer ce que c'est que la croleversement libératoire faites super attention parce que c'est potentiellement en fait cette personne vient de vous faire perdre des milliers d'euros comme je vous l'ai expliqué donc renseignez vous un minimum si vous déléguez délégué de façon intelligente et voilà soyez intéressés sur ces sujets qui sont qui sont quand même très important la gestion de la tva donc ça c'est nouveau pour les auto entrepreneurs mais c'est un truc qui est très important c'est que maintenant si vous dépassez les 36000 euros en prestations de services ou les 94000 en achats revente vous devez payer de la tva encore une fois c'est pas le sujet du webinaire donc je vais aller assez vite on a plein de contenu par ailleurs sur le sujet je vais juste insister sur un point qui me semble fondamental arrêtez de croire que la tva est un problème à part d'un point de vue déclaratif c'est vrai ça fait plus de paperasse mais sinon c'est vraiment un avantage en fait parce que ça vous permet de récupérer la tva sur vos dépenses pro et et là si vous travaillez avec d'autres professionnels comme eux aussi de toute façon récupère leurs dépenses récupère leur tva sur leurs dépenses bah du coup il ya pas de souci pour eux c'est transparent la tva donc le seul problème entre guillemets c'est si vous travaillez avec des particuliers ou des associations qui pourraient ne pas pouvoir récupérer la tva mais là dessus j'insiste aussi beaucoup si votre seul positionnement commercial c'est qu'en fait vous êtes moins cher de 20% que la concurrence parce que vous ne faites pas payer la tva c'est pas un vrai avantage concurrentiel c'est que finalement votre business il est pas viable quoi donc voilà en fait la tva le plus tôt vous l'intégrez même dans votre entreprise et au plus c'est intéressant et plus ça vous évite des soucis parce que si jamais nous on a énormément de clients du coup qui rate ses seuils qui se retrouvent au bout de trois ans ou en fait ils auraient dû payer la tva depuis deux ou trois ans là ça veut dire très concrètement et on a eu le cas que si vous avez un contrôle fiscal ils vont vous dire bah en fait vous voyez là tout votre chiffre d'affaires depuis deux ans vous nous en devez 20% et en plus vous avez 50% de majoration puisque du coup vous n'avez pas fait vos déclarations et on considère que c'est de la mauvaise foi donc là très concrètement vous êtes auto entrepreneur du jour au lendemain vous pouvez apprendre que vous devez 30 40 50 mille euros à l'état donc faites super attention à ce sujet prenez le à la ne prenez pas à la légère et justement bah idéalement anticiper le voir dès le début savoir vous n'êtes même pas obligé d'attendre d'atteindre ses seuils pour passer à la tva vous pouvez plutôt faire la demande pour passer ses seuils là c'est notamment une des spécialités chez super indep on gère beaucoup beaucoup ça l'autre truc qu'on recommande tout le temps tout le temps et quand vous vous lancez je pourrai jamais vous le recommander assez l'auto entreprise est un des seuls statut au monde qui vous permet d'avoir une visibilité en temps réel sur votre trésorerie by design c'est à dire que c'est un des seuls statut où tous les mois vous pouvez payer tout ce que vous devez aussi bien vos cotisations sociales que votre tva que votre impôt sur le revenu ça veut dire très concrètement qu'à la fin du mois vous regardez votre compte en banque et ce qui reste dessus en fait c'est vraiment votre argent de poche et ça en fait faut savoir que pour un être en entrepreneur c'est exceptionnel normalement calculer sa trésorerie pour un entrepreneur c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est vraiment pas un truc trivial à faire bah en auto entreprise vous avez la chance de pouvoir bénéficier de ça donc voilà n'hésitez pas à tout passer en mensuel dès la création vous demande quand est ce que vous voulez faire vos déclarations demandez plutôt à les faire en mensuel pour la tva c'est pareil et je sais de base on pourrait dire ouais ça fait plus de papas moi je préfère le faire tous les trois mois ou tous les six mois je comprends le raisonnement mais ce que l'on constate chez nos clients c'est qu'en fait ça veut surtout dire potentiellement des plus grosses erreurs tous les six mois et donc ça veut dire potentiellement des régulations sur des montants en dizaines de milliers d'euros au lieu d'un montant de 1000 ou 2000 euros donc voilà on dit que quand quelque chose est désagréable il vaut mieux le faire souvent pour s'y habituer bah là ça peut être une bonne idée et en plus encore une fois si vous passez par des services comptables ou des services comme super indebt c'est un truc que vous pouvez complètement délégué et comme je vous l'ai dit par exemple si vous êtes chez nous bah en fait vous avez juste à facturer tout ça c'est automatique bah du coup ça devient complètement transparent mais vraiment même si vous le gérez par vous même faites l'effort quand même de mensualiser un maximum de choses et maintenant les lois donc super intéressant emilien donc sur l'aspect checklist au moment de se lancer une fois que une fois voilà tu as reçu tes premiers revenus même même un peu avant faut penser en fait aux assurances complémentaires donc il faut savoir que contrairement aux salariés c'est à toi en tant qu'auto entrepreneur justement de faire cette démarche d'aller souscrire un certain nombre d'assurances et mon but là c'est d'expliquer bah quels sont ces quelles sont ces assurances de comprendre en fait selon quels risques que tu te couvres et qu'on puisse se focaliser sur la prévoyance donc la première en fait c'est la rc pro ça te permet de te protéger contre d'éventuels dommages que tu pourrais causer en fait à tes clients donc c'est dommage ça pourrait être des comme des dommages en fait matériel immatériel ou même physique pour donner un exemple tu vois c'est je sais pas tu es avec ton client en réunion tu verses du café sur son ordinateur il est hs bah potentiellement en fait il va te demander de rembourser une partie de son ordinateur et une partie de son business s'il a perdu donc c'est vraiment pour te prémunir de gros montants que ton client pourrait te demander de payer ou même sur la partie immatériel ça peut être un développeur qui fait un petit fait un programme il s'engage sur un périmètre et au final on s'aperçoit qu'au bout de deux semaines en fait il ya un bug qui qui ne permet pas l'entreprise de vendre donc il ya une perte de chiffre d'affaires ça permet aussi de te couvrir contre ce genre de choses globalement t'assurer sur sur tes sur tes petits peu bains qui peut être lié à ton à ton client et être serein dans l'activité avec tes clients ça c'est vrai j'aime beaucoup tes exemples parce que c'est vrai que nous souvent on a des clients qui nous disent oh mais ça craint pas grand chose je fais juste du dev ou voilà je fais juste un site web pour mon client ou du design ou voilà mais effectivement il faut bien comprendre que des fois c'est pas forcément directement lié à son travail quoi l'exemple de la tasse de café sur l'ordinateur du chef voilà c'est vraiment responsabilité civile de la même façon que vous pourriez l'avoir à titre perso voilà c'est des accidents de la vie ça peut arriver à tout le monde et il faut savoir d'ailleurs qu'en général quand on travaille avec des grands groupes notamment enfin c'est une obligation la plupart du temps contractuel et les grands groupes systématiquement en réclament une et en général il demande un montant minimum de couverture d'ailleurs oui exactement et puis après il ya aussi certaines professions qui se doivent en fait d'avoir une rc pro dont c'est obligatoire donc c'est facultatif pour la majorité il ya que certaines certaines professions comme des gens du btp qui doivent en fait souscrire à une rc pro la deuxième je pense que vous l'avez tous c'est la mutuelle donc c'est aussi appelé complémentaire santé donc on utilise celle qu'on utilise le plus parce que c'est des remboursements en frais en fait de frais de santé globalement c'est on appelle ça complémentaire parce que ça vient en complément en fait de la sécurité sociale donc quand tu vas chez le médecin par exemple tu vas avoir une remboursement de la c'est un remboursement de la sécurité sociale et si tu as des frais en supplément en fait c'est ton âme mutuelle qui va faire qui va intervenir et ça se décline sur l'hospitalisation par exemple payer ta nuit d'hôtel le fait d'avoir des lunettes le côté dentaire le côté spécialiste médecin spécialisé voilà te couvrir en fait compte des frais médicaux en cas de alors c'est vrai que tu dis qu'on l'a tous en théorie je suis assez d'accord en tout cas c'est une des assurances à laquelle on est le plus sensibilisé notamment parce que quand on est salarié on en a une aussi mais justement la grosse grosse différence c'est que quand vous êtes salarié c'est pris en charge par votre entreprise et c'est souvent imposé par votre entreprise d'ailleurs d'ailleurs c'est pris en charge en général pas en intégralité mais en partie mais peu importe pour vous c'est transparent vous posez pas vraiment la question vous êtes jamais dit enfin vous êtes rarement dit tiens qu'est ce que je vais prendre comme mutuelle très souvent en fait c'est votre employeur qui vous dit voilà la mutuelle c'est ça vous avez tel et tel droit et c'est souvent comme ça que ça marche et du coup il ya beaucoup de personnes qui sont pas du tout conscients que quand ils vont passer en freelance vu qu'ils ont leur propre entreprise ça va être à eux de gérer leur mutuelle et donc là c'est vrai que c'est souvent un peu un peu le parcours du combattant et malheureusement nous on récupère des gens des fois qui sont en activité depuis deux ans trois ans qui ont toujours pas de mutuelle et qui s'en rendent compte le jour où en fait ils se coupent un doigt dans leur activité et là du coup c'est déjà trop tard quoi donc tout le monde voit ce que c'est mais attention sachez bien que quand vous êtes auto entrepreneur personne va le faire à votre place vu que c'est pas une obligation légale la complémentaire santé d'où son nom c'est une complémentaire tout le monde là donc on a l'impression que c'est naturel et que et qu'en fait personne ne fait sans mais c'est pas une obligation légale vous avez vous pouvez ne pas en avoir et donc si vous en préoccupez pas en tant qu'auto entrepreneur personne ne fera pour vous quoi exactement et quand je disais que les gens connaissent parce que c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on utilise donc en général on a la petite carte de la mutuelle soit digitaliser soit version papier pour les pour ceux qui sont un peu plus vintage et c'est quelque chose qu'on voit qu'on qui est tangible donc c'est pour ça que les gens et les français connaissent connaissent plus mais effectivement vous faites cette démarche d'aller en souscrire et enfin la prévoyance donc c'est notre spécialité chez mutu mutu et c'est pour protéger en fait tes revenus en cas de d'arrêt de travail donc d'incapacité de travail ça peut être maladie accident ou même hospitalisation en cas aussi d'invalidité qui permet en fait de toucher un montant chaque mois jusqu'à ta retraite et aussi protéger ta famille et tes proches en leur versant en fait un capital d'essai dans le cas où en fait le pire scénario pourrait se passer du moins les aider financièrement ça très clairement je pense que c'est un des points les moins connus effectivement exactement donc le but c'est de pouvoir voir ensemble en fait ce dont on a le droit parce que en tant qu'auto-entrepreneur en fait un régime de base auquel tu es affilié donc emilien en parlait en parler au début mais globalement tu as en tant que pour les autres entrepreneurs trois régimes tu as la ssi la sécurité sociale des indépendants tu as la cipave et tu as la sécurité sociale des artistes auteurs après tu as d'autres régimes mais qui sont liées plus à d'autres professions on va pas on va pas on va pas s'y attarder ici le plus simple pour comprendre c'est de prendre un exemple et là c'est l'exemple d'élodie vous voyez sur l'écran donc elle est contente on va découvrir pourquoi elle est contente et pourtant elle s'est cassée le bras donc on le dit en fait elle exerce son activité depuis deux ans elle gagne en moyenne 2000 2250 euros par mois qu'est ce que ça signifie elle gagne en moyenne c'est pas son chiffre d'affaires c'est vraiment son revenu net donc après abattement des 22% pour les bnc et elle est affiliée en fait à la sécurité sociale des indépendants donc élodie un dimanche elle fait une chute à vélo et malheureusement en fait elle se casse le poignet et elle apprend par son par son médecin qu'en fait elle est arrêtée qu'elle peut plus travailler pendant trois ans là c'est le drame et qu'est ce qui se passe elle se renseigne en fait elle s'aperçoit que en étant affiliée en fait à la sécurité sociale des indépendants elle elle a des droits pour avoir en fait un montant qui lui sera qui lui sera donné pendant toute la période de de son arrêt et ce montant comment il est calculé c'est 50% en fait de ses revenus moyens sur les trois dernières années donc vu qu'elle a gagné 2250 euros par mois depuis deux ans ça fait qu'elle va recevoir en fait 1650 euros par mois globalement 750 euros par mois quand tu gagnes 2250 un certain niveau de vie tu payes des charges et c'est un montant en fait qui est pas suffisant pour elle elle n'a pas suffisamment de trésorerie typiquement pour pouvoir faire face à à ce à cette coupure d'activité parce qu'elle n'aura pas de clients elle n'aura pas de revenus elle aura uniquement ses 750 euros par mois et ce qu'elle a fait en fait c'est que élodie et les prévoyantes et elle a souscrit à une prévoyance pour pouvoir s'assurer en fait à hauteur de son revenu donc 2250 euros elle va recevoir donc de la SSI elle va recevoir ses montants après le troisième jour ça c'est ce qu'on appelle en fait le délai de franchise c'est le délai en fait où vous allez après votre accident recevoir vos premières indemnités donc il y a toujours un délai de franchise pour la SSI c'est trois jours en cas de en cas d'accident et même maladie et pour une prévoyance en cas d'accident c'est aussi trois jours donc elle va recevoir en fait la totalité de ses revenus pendant ces trois mois en fait il faut savoir que la SSI peut vous indemniser pendant 360 jours donc après ces 360 jours globalement vous avez plus d'aide donc c'est il ya un intérêt aussi de souscrire à une prévoyance pour égaliser en fait le revenu que vous gagnez mais également aussi pour rallonger la période d'indemnisation faut savoir qu'après trois ans en fait d'indemnisation ou après trois ans d'arrêt en général ça bascule sur une invalidité et dans ces cas là en fait vous recevez le montant bas de façon mensuelle pendant toute la période d'invalidité et ça peut aller jusqu'à ça va jusqu'à votre retraite ici on s'est vraiment intéressé dans l'exemple à l'arrêt de travail mais il y a aussi le cas de l'invalidité on l'a mentionné où la SSI donne une partie également donc 50% le même le même le même montant il ya également le décès où la SSI donne en fait à vos proches un peu plus de 8000 euros dans le cas où le pire ce pourrait se passer j'avais deux questions plutôt une question une précision la première c'est est ce qu'il ya un délai de carence notamment au niveau de la SSI par rapport enfin pour toucher typiquement ces revenus là mais en fait du coup il faut être affilié à la SSI il faut avoir au minimum un an d'activité pour pouvoir commencer à toucher parce que la première activité la première année bah tu touches en fait tu déclares tu déclares pas tes revenus et du coup il n'y aura aucun revenu qui seront qui seront déclarés et donc la base des 50% sur les revenus moyens des trois dernières années sera de zéro ouais mais oui oui ça d'accord mais du coup si j'ai donc comme dans son exemple deux ans d'activité si je me casse le poignet le vendredi le lundi je peux pas aller travailler dès le lundi je commence à toucher mes revenus de la SSI ou je suis où il ya une semaine qui n'est pas prise en charge chez trois jours trois jours d'accord c'est trois jours donc délai de franchise c'est trois jours donc à partir du moment où tu as ton sinistre tu as ton événement en fait donc ton accident il ya trois jours qui se passe à partir du point à partir du moment où tu toucheras tes premières indemnités ok je voulais juste rajouter effectivement un point sur le fait que la cipave c'est plus ou moins de l'histoire ancienne maintenant c'est à dire que depuis normalement alors je sais plus j'ai envie 2018 ou 2019 tout le monde en fait est affilié à la ssi enfin pas tout le monde mais tous les auto entrepreneurs justement ils ont essayé de réorganiser un peu notamment la cipave etc et donc maintenant tous les auto entrepreneurs sont à la ssi et du coup l'exemple parlait de la ssi donc c'est encore le plus simple et effectivement il faut savoir que si vous aviez créé avant le 1er janvier je n'ai plus en tête c'est 2018 ou 2019 et encore une fois on a plein d'articles sur le sujet dans ce cas là dans ce cas là effectivement on dépend de la cipave qui a des droits légèrement différents mais globalement c'est très proche c'est très proche en fait ce qui va dit ce qui va différencier la ssi de la cipave c'est que la cipave donc ça va être aussi à partir du troisième jour mais jusqu'au 90e jour donc le dur en fait la durée d'indemnisation elle est plus courte les montants sont pratiquement équivalents il faut savoir en fait que le montant maximum d'indemnisation c'est 55 euros par jour ce qui fait en fait 1600 euros 1650 euros par mois max que va vous donner la ssi ou la ça c'était mon autre question effectivement c'était ce qui est un maximum du coup effectivement si j'avais je pas 4000 euros de revenus qu'est ce que ça donne quoi donc c'est 50 et 55 euros par jour 1650 par mois ok et du coup donc pour se prémunir on a vu que elodie elle a pris une prévoyance et il ya forcément des questions qui vont se poser sur combien ça coûte une prévoyance en moyenne vous allez payer votre prévoyance entre 17 et 60 euros par mois et en fait votre prévoyance faut savoir que ça dépend de plusieurs choses ça dépend de votre âge déjà de votre situation dans le sens situation votre activité professionnelle par exemple en fait un graphiste ne va pas payer la même chose que quelqu'un du btp est ce que la prof et la profession liée au btp est plus risqué est également le délai de franchise choisi donc ça c'est si vous choisissez un délai de franchise en cas de maladie qui va en fait chez nous entre 7 et 60 jours donc si vous prenez un délai de franchise plutôt court à 7 jours vous allez payer plus cher que si vous prenez un délai de franchise à 60 jours sachant que vous êtes toujours indemnisé en cas d'accident le troisième voilà il faut savoir en fait le prix c'est super important bien sûr pour connaître ses charges mais c'est aussi quelque chose qui est rentabilisé en fait très rapidement il ya beaucoup de personnes qui nous disent moi c'est génial je paye 40 euros par mois et en fait c'est rentabilisé en deux jours parce que je reçois 50 euros dans le cas d'une dans le cas d'une d'un pépin je reçois 50 euros par jour et donc en fait en deux jours globalement j'ai rentabilisé ma prévoyance nous faut voir aussi le coût par rapport au gain et en fait le gain est quand même énorme pour la prévoyance et après faut faire le tri parmi toutes les prévoyances qui existent donc entre les traditionnels et nouvelles les nouveaux types de prévoyance et c'est très différent en fait entre 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 les différents contrats faut savoir qu'il existe en fait deux types de contrats ça va être les contrats indemnitaires et les contrats forfaitaires nos contrats forfaitaires c'est des contrats où tu vas souscrire un montant et tu vas en fait si tu arrives quelque chose recevoir le montant que tu as souscrit un contrat indemnitaire c'est tu vas t'engager sur un revenu que tu gagnes qui va t'amener à une couverture et si tu t'as un problème si tu as un pépin tu recevras en fait ils vont regarder le revenu que tu as gagné et le gain en fait pourrait être revu à la baisse enfin la prestation pourrait être revue à la baisse en fonction de tes revenus donc si tu déclare que tu as gagné 2000 euros et qu'au final tu as gagné 1000 euros et ben l'argent que tu vas recevoir l'indemnité pourrait être évalué à la baisse et derrière il ya d'autres choses aussi à ce qu'on appelle le délai de carence donc emilien tu l'as mentionné c'est délai de carence et à partir du moment où tu souscris une assurance tu as trois mois en fait où tu n'es pas couvert s'il t'arrive quelque chose pas dans la majorité des contrats après il ya une autre grille de lecture aussi il ya le côté il ya des certaines excuses certaines exclusions qu'il faut regarder près pour pouvoir voir en fait la qualité du coup effectivement en plus ce sujet là ça me fait penser on serait qu'on n'a pas parlé sur les rc pro mais c'est très très courant aussi que les rc pro exclue soit certains types d'accidents soit certaines professions carrément de ce qu'ils sont capables de couvrir donc là c'est un petit peu le même principe et en effet l'idée validé de la carence notamment moment où on souscrit le contrat c'est pour ça que je prenais l'exemple tout à l'heure malheureusement d'un client qu'on accompagne qui s'est blessé qui s'est rendu compte qu'il n'avait pas de prévoyance le problème c'est que c'est déjà trop tard puisque en fait au moment où il va souscrire il va encore s'écouler trois mois avant qu'ils puissent toucher n'importe quoi alors que du coup effectivement pendant ces trois mois à part la ssi il n'aura rien pour l'idée quoi il ya clément effectivement qu'à ajouter une complémentarité qui a complété pardon dans le chat ce que je disais c'est vrai qu'en fait il existe encore des auto entrepreneurs potentiellement à la cipave mais du coup c'est assez rare parce que ça va être des profils type architecte ingénieurs experts effectivement il existe en fait il ya une liste de professions qui sont encore affiliés à la cipave donc en effet j'ai un peu arrondi il en reste quelques-uns et l'autre point donc oui voilà on peut éventuellement demander à changer d'ailleurs quand on était à la cipave avant 2019 on peut avant 2023 faire la demande pour pas si on veut si on préfère passer à la ssi donc du coup il faut savoir que tu cotises aussi pour la pour la cipave cd donc si tu es à la cipave tu le sais aussi par le paiement des cotisations oui alors après le truc c'est que pour les autres entrepreneurs souvent c'est un c'est tu t'en rends pas forcément compte parce que tu passes toujours par l'urssaf pour payer toutes tes cotisations et du coup tu as juste une ligne qui te précise que tu as cotisé pour ta santé ou pour ta retraite mais pas forcément acquis mais en effet par contre si tu crées un compte sur le site de la cipave en fait tu vas retrouver tes informations de cotisation donc sur la sur la prévoyance en tout cas voilà ce qu'il faut comme ce qu'on peut retenir c'est que c'est aussi un sujet qui s'anticipe et que bah évidemment ça s'adapte à votre situation mais que les montants globalement en cas de problème sont très vite rentabilisé et en effet les problèmes ça va de je sais pas j'ai eu un accident sur le trajet en allant travailler je me suis blessé en travaillant voilà ça peut être toutes sortes de problématiques et c'est vrai que très souvent encore une fois quand on arrive dans ce monde là on n'en est pas conscient parce qu'en fait on est tellement on est quand même très protégé en france en tant que salarié et du coup on se dit enfin on a l'habitude je sais pas si on tombe malade on à aucun moment on se dit oh là là pendant trois mois je vais avoir zéro revenu ça va être compliqué on sait très bien qu'on va avoir une prise en charge on sait très bien qu'on va pas se retrouver à zéro sous prétexte que qu'on a plus de on n'a plus d'activité là il faut bien comprendre qu'un auto entreprise bah si vous arrêtez de facturer votre client il n'y a plus rien quoi il n'y a plus rien qui rentre et s'il n'y a plus rien qui rentre vous n'avez pas de chômage donc en l'occurrence si vous êtes en arrêt maladie vous aurez vous aurez quelques indemnités de la ssi mais trois fois rien donc voilà vraiment c'est un sujet pour le coup qui est peu connu mais qui est quand même vraiment critique pour les pour les auto entrepreneurs qui se lancent et encore une fois surtout parce que ben en gros si vous attendez d'avoir un problème pour vous en occuper de toute façon il sera déjà trop tard donc c'est vraiment des sujets importants effectivement alice précise que d'ailleurs ça couvre aussi bien des accidents pro que perso donc c'est vrai que c'est important ouais ouais et et pour répondre à ça en fait nous on a tu le disais emilien on a on a essayé de comprendre justement pourquoi c'était un sujet qui était peu connu des mitra entrepreneurs des indépendants et on s'est vu te rendu compte en fait que c'est parce que bah c'est souvent un jargon en fait on comprend pas très bien l'utilité de ce produit et nous avec nous tout on a essayé de de communiquer simplement de façon super transparent pour vous expliquer en fait à quoi sert ce produit donc avec les trois garanties l'invalidité l'incapacité de travail et le décès dans le cas des personnages donc vraiment on insiste sur une communication simple c'est dans notre adn le but c'est que vous compreniez je pense que emilien disait enfin le disait très bien c'est être maître de son contrat comprendre ce qu'il ya dedans ça c'est c'est super important on a simplifié par exemple la documentation en utilisant des mots simples en fait dans le dans le contrat et notre site internet aussi on utilise pas de jargon en fait à réussite sur ancien derrière on a fait un produit en fait qui était adapté à vous à votre consommation parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être compliqué temps en temps de souscrire à une prévoyance il y avait temps en temps des papiers des échanges de mail et le but en fait c'est que vous puissiez souscrire super rapidement en dix minutes sur le parcours en fait ou tout ou tout point fr pour que de la même façon en fait que tu achètes une paire de chaussures que ce soit simple c'est le deuxième c'est la deuxième chose on a aussi travaillé sur le produit donc je mentionnais qu'il y avait toutes les prévoyances en fait ce se valent pas et nous ce qu'on a fait c'est qu'on a retiré par exemple les 30 jours de les trois mois de carences donc les trois mois où en fait tu n'es pas assuré si tu as un problème au début de ton contrat ça nous on l'a pas donc on part on partait du principe qu'à partir du moment où tu souscris un contrat de prévoyance en fait tu es assuré quoi partir du moment où tu payes un service battu tu es assuré ça là on l'a sur la on l'a supprimé on vous propose aussi on sait que c'est un mal du siècle aujourd'hui bah tout ce qui est mal de dos burn out on est on est souvent assis sur une chaise et aujourd'hui c'est ce qu'on propose aussi en couverture en option dans notre dans notre parcours voilà et derrière en fait ce qu'on propose avec moutou moutou c'est on veut à la fois vous couvrir nous vous protéger mais aussi vous récompensez vous encourager en fait à être en bonne santé donc participer à la prévention donc anticipez les problèmes pour vous permettre en fait d'être en bonne santé et pour ça on a dit on met à disposition en fait une application où vous voyez là sur l'écran ou à droite sur l'écran à droite où vous êtes récompensé en fait pour l'activité physique jusqu'à 30% vous pouvez récupérer cette cotisation enfin une partie de cette cotisation directement sur votre compte en banque donc à hauteur de 20% sur l'activité physique derrière c'est en fait deux choses c'est l'absence de tabac donc une déclaration annuelle et ça ça vous permet d'avoir 5% de réduction sur votre cotisation directement sur votre compte en banque également et la dernière chose c'est le fait de ben on connaît tous le dicton mieux vaut prévenir que guérir c'est ce qu'on penche chez moutou moutou et du coup c'est de faire un un examen de prévention chez votre médecin traitant au moins une fois par an et ça ça vous permet en fait d'avoir aussi 5% de réduction sur votre cotisation d'assurance alors moi j'ai une question bête du coup c'est comment comment vous vérifiez qu'on fait du sport en fait c'est super simple on a voulu être déjà hyper simple parce que on sait qu'il ya beaucoup d'appli il ya beaucoup d'appli on utilise beaucoup d'appli dans notre quotidien donc le but c'était d'être simple pour ça en fait on utilise on vient se connecter aux différentes applications que tu utilises pour mesurer tes pattes à court son vélo comme strava run tastic google fit n'importe quelle application en fait on vient se connecter on agrège toutes ces données mais les un des données qui nous intéressent donc le nombre de pas le nombre de minutes de courses on vous permet de les afficher dans une seule application et on vous permet en fait avec une sorte de gamification de faire des défis hebdomadaires pour savoir en fait combien de points vous allez gagner dans la semaine et globalement combien combien de de pourcentages de cotisations vous allez récupérer directement sur vos comptes en banque ça c'est la première partie et après on a voulu être un maximum inclusif en fait en permettant aux personnes qui font du sport en salle ou même en extérieur comme du tennis de d'être récompensé également et pour ça en fait on fait un match entre la localisation du téléphone et la salle de sport et si tu restes plus de 45 minutes tu reçois en fait des points sur l'application été récompensé pour cette action ok ça marche moi ce que je ce que j'aime beaucoup en fait dans l'approche de mutu mutu et en discutant avec éloi est ce qui m'a donné envie de faire ce webinaire là où je pense qu'on se rejoint beaucoup c'est sur le côté pédagogie et prévention en fait c'est vraiment sur deux sujets différents mais voilà on a un peu la même philosophie chez super indepts d'essayer de d'apprendre un maximum de choses de pousser un maximum de contenu et j'ai vraiment pour essayer d'anticiper des problèmes et là c'est un petit peu le même principe c'est un petit ça se base un petit peu sur les mêmes problèmes de monde est rempli d'un jargon qu'on connaît pas forcément très bien avec des contrats qui sont jamais très clairs et au final on sait jamais exactement contre quoi on est protégé et puis finalement on se rend compte au moment où on en a besoin que ça fonctionne pas donc ouais ça c'est un truc et effectivement pourrait retrouver beaucoup de contenu aussi justement notamment sur le blog de mutu mutu sur ces sujets là et qui effectivement vraiment bien foutu et qui s'adresse notamment en particulier au freelance quoi bon en fait on sait à quel point par exemple l'activité physique ça te permet d'être d'être en meilleure santé aussi bien en fait dans ta tête dans la tête que dans ton corps et donc c'est super intéressant de pouvoir le proposer pour mais ne serait ce que la productivité dans le travail en fait faire une pause de une heure aller marcher décompresser tu reviens sur ton sujet en fait bah globalement tu vas avoir la réponse que de procrastiner pendant une demi-heure et essayer de à essayer de trouver la réponse de temps en temps il vaut mieux tu vois coupé faire une balade et revenir et ça c'est ce qu'on c'est ce qu'on c'est ce qu'on veut aussi bah inculquer c'est le principe de bah être récompensé quand tu fais quand tu fais de l'activité physique quand tu prends soin de toi et c'est bénéfique c'est bénéfique aussi pour ton activité ouais il y a vraiment un côté incitation effectivement qui est qui est assez intéressant eh ben très clair merci beaucoup et l'eau bah il n'y a pas de quoi et bah comme vous avez compris nous on propose des rendez vous en fait gratuits avec un expert de la prévoyance clément donc si vous avez des questions n'hésitez pas on vous met le lien aux commentaires pour pouvoir prendre rendez vous avec lui il serait ravi de répondre à toutes vos questions et vous expliquer ce qu'on fait chez mutu mutu aussi alors alice précise que même si vous faites du curling ce sera pris en compte comme activité physique merci à quel point on est inclusif quoi du coup et donc les 5% pour ceux qui consultent bien un médecin fonctionne au niveau sur du déclaratif ouais donc il ya un vrai côté confiance aussi qui est parce que c'est vrai que c'est quand même faut qu'on en parle aussi c'est un des un des trucs qu'on craint un peu avec ces applications qui nous traque beaucoup et des dérives voilà dans lesquels on voudrait pas tomber de ben en fait voilà toi tu toi tu payes moins cher parce que tu es comme ça comme ça toi on a fait un examen adn on a vu que tu avais tel et tel risque et du coup on te on te refuse telle ou telle aide donc voilà comment vous aujourd'hui comment vous répondez à ça et comment vous vous prévenez de ces problématiques là bah en fait on collecte uniquement les données dont on a besoin donc des données très primaires en fait c'est à dire nombre de pas nombre de minutes de courses nombre de minutes de vélo pour nous permettre d'avoir un certain bas de pouvoir implémenter notre notre nos points et donc retourner la récompense à la personne et après le principe c'est effectivement sur les deux autres challenge donc absence de tabac examen de prévention on est vraiment dans la confiance avec notre assuré est en fait l'essence de mutu mutu vient de cette confiance et le nom même de mutu mutu vient de la confiance enfin de vient de la de la confiance un c'était ça vient du latin mutua et il ya la principe de mutualité en fait de confiance que l'assuré nous fait confiance pour le protéger en cas de pépins et nous on fait confiance aussi pour qu'il prenne soin de sa santé donc même à l'essence de mutu mutu quand on a quand on l'a créé on sait on s'est vraiment dit que le but c'était pas de traquer c'était vraiment de d'encourager et de récompenser les bonnes actions on n'est pas là pour pour faire la police ouais c'est ça qui est intéressant c'est que vous en fait vous gagnez à ce qu'on soit en bonne santé et donc finalement c'est plus intéressant que quelqu'un qui essaye de te vendre un paquet de tabac par exemple forcément je voulais rajouter un truc puis j'ai oublié entre temps mais c'est pas grave puisqu'on a des questions du coup dans le chat donc carol nous demande si ça marche aussi quand on promène le chien bah ça marche ça ça décompte des pas donc c'est récompensé donc non ça marche ça marche super bien voilà et sandro donc depuis youtube qui pourrait être intéressé donc je vous laisserai toute façon le recontacter alors sandro soit tu prends directement contact avec clément sinon alice si 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 tu lui transmets ton mail par exemple sur linkedin pourra revenir vers toi pour te pour te pour te proposer un rendez vous si ça te convient et effectivement vous proposez j'imagine des comparatifs un peu par rapport à des existants bien sûr tu parles à moi emilien ouais tout à fait excuse moi on propose des comparatifs ouais on propose des comparatifs nous on a notre produit moutou moutou mais bien sûr on peut on peut regarder ton contrat l'analysé clément une super expérience là dedans et proposer en fait la meilleure couverture et on peut regarder si justement moutou nous tous est plus intéressant pour toi et si du coup je me rappelle ce que je ce dont je voulais parler je sais je crois que c'est toi qui m'avait parlé enfin qui m'avait dit que en fait dans la dans la culture asiatique notamment il ya le fait de en fait quand on veut rester en bonne santé pour rester en bonne santé le truc c'est que justement on prend des bonnes habitudes et notamment le fait d'aller régulièrement voir le médecin pour faire des check-ups etc c'est vraiment un truc qui est culturel là bas et qui est naturel alors que chez nous c'est vrai qu'on a un peu on a un peu la démarche inverse on a tendance à aller voir le médecin que quand on est malade et que quand c'est déjà peut-être des fois trop tard et donc effectivement le fait de vouloir changer les habitudes de vouloir combattre ces habitudes là c'est assez intéressant ouais la chine c'est un peu particulier c'est poussé à l'extrême mais c'est plus la suisse qui est dans cette dans cette logique là de vraiment de prévoyer de prévention et c'est récompensé aussi dans leur culture donc ça ouais le plus le plus proche de nous c'est plus la suisse là où la chine c'est quand même un peu poussé enfin c'est carrément poussé à l'extrême ça c'est encore un autre ouais c'est encore un level up quoi ça marche d'ailleurs c'est en gros du coup je vois qu'en fait que tes clients chez nous donc moi je transfert je transférerai directement tes coordonnées à alice ce sera ce sera encore plus simple et je voulais je voulais juste vous dire une dernière chose c'est que avec super indef voilà on a on a aussi on essaye de de vous récompenser aussi et on veut promouvoir notre partenariat et pour ça on a mis à disposition bah pour chaque souscription 200 euros de bons d'achat à dépenser chez décathlon ou une monde connecté et pour ça en fait il faut faire quelques défis sur l'application moutou moutou voilà c'est pour vous inciter aussi à à vous intéresser sur ce sujet et va avoir un partenariat fort avec super indef donc qu'elle en est très content donc let's go sandro tu vas pouvoir tu vas pouvoir gagner une montre ou ou 200 euros chez décathlon c'est quand même la bonne période là avant les vacances d'été donc carrément top évidemment c'est valable pour tous les clients super indef alors si vous avez des questions c'est le moment ou jamais puisque là on va très bientôt s'arrêter en tout cas et loi bah merci beaucoup c'était top moi j'ai appris plein de trucs et voilà et notamment sur comment vous fonctionnez en détail merci beaucoup pour ton temps merci beaucoup pour la présentation si jamais de toute façon on veut discuter avec vous bah on sait qu'on peut prendre rendez vous avec clément j'imagine qu'on peut aussi vous contacter sur linkedin si jamais vous êtes clients super indef vous n'hésitez pas à nous demander nous on a une landing sur notre page partenaire pour pour aller chez moutou moutou bref je ne doute pas que vous saurez les retrouver si vous êtes intéressés par leur prévoyance ou même si vous voulez juste regarder si ça peut être intéressant pour vous merci à toi emilien pour l'invitation merci à tous pour pour votre écoute pour votre temps bientôt 14 heures il va être temps de retourner au boulot mais bonne nouvelle c'est vendredi après midi c'est bien le week end et il va faire très très beau donc tenez vous offrez allez vous baigner et profitez en merci à tous merci et loi à bientôt tout le monde à bientôt au revoir au revoir